Est-ce que le Réal fait un beau vainqueur de cette édition 2018 de la Ligue des Champions ? Habillage à l'américaine, et vous me dites, est-ce que le Réal est un beau champion 2018 ? Dev ? Oui. Olivier ? Oui, 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 oui. Grégory ? Ouais. Joe ? Oui. Olivier ? Non. Ah, Didier veut un troisième triomphe, il provoque un troisième, un nouveau débat. Alors, Didier, vous allez choisir votre adversaire, puisque les quatre sont unanimes face à vous. Qui voulez-vous affronter dans ce duel présidentiel ? Le Nancya. Le Nancya, Olivier Rouillet, qui va affronter Didier sur ce... Je ne peux pas manger un cannois. Vous êtes le seul à me dire... Je suis pas loin de toi, donc. Il fait attention. Je n'ai pas fait de duel. Didier, vous êtes le seul à me dire que le Réal ne fait pas un beau champion. C'est curieux comme réponse, et vous allez la défendre dans un instant. Mais je suis quelqu'un d'assez curieux. Ah, Olivier, qui va démarrer ce duel présidentiel. Olivier. Eh bien, oui, c'est un beau champion, parce que c'est la troisième fois consécutivement qu'il le gagne. Cette équipe, elle est au rendez-vous. Alors certes, il y a des faits de jeu qui sont peut-être un petit peu bizarres pour certains, mais en tout cas, ils sont là. Et le Réal est toujours aussi convaincant, déterminé. Il profite des erreurs de l'adversaire. Ils sont, comment dire, énormes. Ils sont diaboliques. Ils sont géniaux. Ils sont forts. Il y a des joueurs de talent. Il y a un entraîneur de talent. Il y a tellement de choses qui nous donnent envie de dire que, oui, cette finale est encore belle. Et oui, ce Réal de Madrid est une belle équipe. Didier. Je fais partie d'une génération qui a connu l'Ajax Amsterdam de Cruyff. Si tu veux, trois finales d'affilée. C'était quelque chose d'énorme. Il n'y avait rien à dire. Les trois du Bayern, il n'y avait beaucoup à dire. Je mets de côté Glasgow, même si je suis français, les poteaux carrés ou pas. Et ce Réal Madrid, cette saison, si tu mets bout à bout certaines choses, le match allé à Bernabeu avec les histoires d'arbitrage tout à fait étranges, le match retour contre la Juventus que tu perds 3-0, le Bayern, pour moi, était plus fort que le Réal Madrid. Et aujourd'hui, entre Salah, qui est volontairement blessé par quelqu'un, et le gardien de but qui se trouve, c'est pas le Réal Madrid, si tu veux. Si tu vois, c'est un ensemble de choses en 30 secondes, c'est difficile d'expliquer. Non, 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 c'est la règle. C'est le principe. Pour moi, ça ne fait pas un beau vainqueur de cette Ligue des Champions. Vous les départagez, vous, téléspectateurs, sur le compte Twitter de l'équipe du Soir. Je vais prendre une volée de bois vert, sans aucun doute, puisque les gens sont dans une logique de victoire. Mais si tu analyses de la vie de la victoire... Oui, ils sont quatre à être dans une logique de victoire. Il n'y a d'autres raisons que la victoire. Il n'y a aucun problème. Je réponds oui, parce que c'est toujours très difficile de gagner cette compétition, on le sait. C'est assez rare d'avoir un vainqueur consécutivement deux fois déjà, et là trois fois, donc bravo. Mais après, moi, franchement, je trouve ça fantastique, mais ça laisse quand même un goût amer. Il y a trop de choses qui se passent depuis plusieurs années, notamment cette année, par rapport à des erreurs d'arbitrage ou des situations qui tournent toujours du côté du Réal, qui, moi, me le laisse un goût amer, voilà, par rapport à cette équipe qui, ça n'enlève rien au talent, ça n'enlève rien au management. Non, ça n'enlève rien, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. De se relancer, de se motiver, d'aller chercher ce trophée. Mais voilà, j'ai quand même ce goût amer par rapport à tout ce qui se passe depuis plusieurs... Au moins deux saisons. Je comprends, mais moi, ce n'est pas qu'une logique de résultat. C'est-à-dire que là, ce parcours-là du Réal, on va s'en souvenir. C'est-à-dire que c'est quand même pour différentes raisons. Cette double confrontation contre la Juve, qu'on le veuille ou non, elle est complètement dingue. Ce match contre le Bayern, notamment le retour, c'est complètement fou. Cette finale, elle va rester dans les mémoires pour différentes raisons. Certaines plus nobles ou plus spectaculaires que d'autres. Mais dans tous les cas, ce Réal Madrid, quelque part... Alors que c'est un Réal qui était en difficulté par ailleurs, et qu'à un moment, on a imaginé même qu'il était plus proche de la fin que de la confirmation de ses deux autres succès. Moi, je trouve que ce Réal-là, quelque part, il a écrit une histoire qui, dans l'écriture de l'histoire, elle est superbe, elle est incroyable. Avec sa part d'ombre. Mais je trouve que, rien que pour ça, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir. Ah, mais s'en souvenir, s'en souvenir, ça je ne suis pas contre. Mais est-ce que c'est un beau vainqueur par rapport à un ensemble de choses ? Rentrer dans les mémoires, c'est aussi une façon d'être un beau vainqueur. Il y a des horreurs qui sont rentrées dans les mémoires aussi. Là, c'est une horreur, je m'entends. Ils sont aussi rentrés dans les mémoires à travers de très très gros matchs. Moi, je suis d'accord avec Didier pour dire que le Bayern m'a semblé supérieur en demi-finale. Mais ils étaient à quelques centimètres quand même. Ils étaient tout proches du Bayern. Sur les dix dernières minutes, sur chaque action, il y a danger du Bayern. Le mec te fait un sauvetage, mais bon, ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'ils étaient au niveau du Bayern ce jour-là. Et je crois qu'il fallait être au niveau du Bayern ce jour-là parce que c'était une très très grosse équipe. Pareil au tour précédent contre la Juve. Ils gagnent quand même 3-0 là-bas. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne gagne pas 3-0 à tuer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils sont quand même dans le combat avec ces très grosses équipes qui ne dominent pas forcément. Et c'est vrai qu'il y a l'effet de match. Et dans le combat, qu'est-ce qu'on voit au Real ? On voit d'immenses joueurs. On a vu Varane et Navas au match retour contre le Bayern de Munich. On a vu Cristiano Ronaldo au match allé contre la Juventus. Ce soir, on a vu quand même un Modric qui planait au-dessus de tout ça. On a vu un grand Garrett Bell avec des grands buts. C'est-à-dire que je trouve qu'effectivement, il n'y a pas un style qui sort. Mais il y a des joueurs qui sortent. Je trouve qu'il y a des joueurs qui sortent grandis, qui se font un gros palmarès. Mais qu'il y a des grands joueurs, je ne discute même pas. Le Bayern de Munich, ils avaient des joueurs comme Gerd Müller, comme Honest, comme Beckenbauer. Tu te rends compte, Beckenbauer, comme Breitner la première année, etc. Mais quand, au Parc des Princes, chaque fois, ils gagnent leur match à l'arrache. C'était une équipe froide. Et au Parc des Princes, il y a un but de Lorimer magnifique qui est refusé. Je ne suis pas en jeu de position. Qu'à la 20e minute, il y a Beckenbauer qui casse sur le côté de la surface de réparation. Alan Clarke qui a pénalty tout le temps. Mais c'est le Bayern, tu ne le siffles pas, etc. Si tu veux, c'est pas... Quand je te parle de l'Ajax, c'est un dame de Creuil, 71, 72, 73. Là, c'est un beau vainqueur. Tu vois, après, voilà. Il y a la réponse que dit Didier... C'est une belle équipe aussi. Ce sont des beaux joueurs. C'est un entraîneur remarquable. Tout ce que tu veux. Il y a la question. C'est vrai qu'il ne laisse pas, comme l'Ajax, un espèce de style collectif. Comme le Barça de Guardiola. Alors après, est-ce que c'est pas parce que ça... Est-ce que c'est pas... Le foot, c'est pas que... Il y a quand même. Celles qui ont gagné, le Milan a fait sa quille, l'Ajax de Mickaël, le Guardiola de Barcelone... On parle d'une équipe, Greg, qui vient de remporter sa 3e. Le Cruel des années 50. Mais attendez, on a décidé qu'on ne parlait pas que de la victoire et qu'on essayait d'aller un peu plus loin. Je trouve ça très intéressant. Je trouve qu'effectivement, il ne laisse pas une marque collective, à la hauteur, évidemment, de Guardiola. Elle est collective, quand même. Mais dans un autre collectif, vous voyez des collectifs, plus dans le combat. Je me demande s'ils ne savent pas un peu tout faire. Jouer en contre, jouer en possession, jouer en... Je me demande si c'est pas une équipe dont l'identité, justement, de se sortir toujours différemment des situations. Je suis d'accord avec ça, et ils sont courageux, ils sont humbles dans la difficulté, parce qu'ils ont des périodes assez faibles dans certains moments du match. Ils s'accrochent comme des bêtes, que ça a été le cas contre le Bayern, ça a été le cas... Il y a du vice. Oui, oui, mais il y a deux choses qui me gênent considérablement, quand même. Ça a été certains faits d'arbitrage. Et la deuxième chose, c'est la blessure de Salah. Tu ne me l'enlèveras pas, quelque part, elle me gêne beaucoup. La manière dont elle est faite est ramos tout au long du match, comme toujours. Eh les gars, on y reviendra pas quand même, parce que là... Eh ben vas-y, on t'entendait pas. Mais ben 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 ben, parce que moi je vous écoute, mais j'ai envie... Mais maintenant tu veux bondir. Ben oui, parce qu'à vous écouter, on a l'impression... Moi j'étais... Je pensais que Liverpool était la seule équipe qui pouvait... Bon, effectivement, ils n'ont pas pu, pour différentes raisons. Maintenant, les faits d'arbitrage... Excusez-moi, les faits d'arbitrage sont pas commandés par le Real Madrid. C'est pas eux qui font ce qu'il faut. On a attaqué par le Real Madrid. Non, non, mais il dit... Je suis pas d'accord avec ça. Moi j'attaque jamais le Real Madrid. Et je vois que les faits de jeu tournent toujours... J'entends bien. Non mais ça, je suis d'accord avec toi. Ah, c'est important quand même. Sur les faits d'arbitrage, je suis d'accord, il y a des choses bizarres. Mais après, après, quand même, vous êtes en train quand même de fracasser cette équipe. Mais je la fracasse pas. Si, 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 vous la fracassez. Mais non, je dis des tas de choses que ce sont des grands champions, qui sont humbles, qui sont courageux, qui sont machins. Non mais je... Mais non, mais... Si on dit qu'il y a des faits d'arbitrage qui tournent toujours dans le sens du Real, on les fracasse. Mais non, non, je parle pas ça. Je parle du jeu. Écoute, cette équipe, vous dites, elle laisse pas une trace. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Il laisse une trace. Une équipe qui est capable, trois années consécutivement, de gagner une Ligue des champions, alors qu'on le veuille ou non, elle laisse une trace, c'est sûr. Alors, je sais pas, moi, il se passe toujours quelque chose avec cette équipe. On te dit qu'elle ne laisse pas une trace dans le jeu. Il y a toujours des gestes, mais si, mais dans le jeu, il laisse des traces quand même. Non, bien sûr, il y a des échanges. Oui, alors peut-être, peut-être. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'adapte à tout. Elle est capable à chaque fois d'endormir tout le monde. Oui, c'est un couteau suisse, donc par rapport à ça. À t'écouter, on dirait que je viens de te dire que c'est de la domme et que c'est un concours de circonstances archi-favorables. Vous insistez plus sur les restrictions que sur la beauté d'avoir emporté de cette équipe. Mais le problème, c'est que quand on dit la beauté, vous ne l'écoutez pas. Et quand on critique certaines choses, vous vous arrêtez dessus. Je pense que je parle de beauté, quoi. Je veux dire, les gestes de Ronaldo, le geste de Bell. Quand je parle de la manière de défendre quand le PSG est en position de force en première mi-temps de la part de Varane et de Ramos, quand Ramos est dans ce rôle-là, je le trouve remarquable. Et d'autres choses encore. Écoute au Suisse, d'un coup c'est Asensio, d'un coup ceci. Je trouve que c'est une équipe qui a, de temps en temps, des moments faibles et qui s'accroche à ce moment-là. Et c'est remarquable. C'est ce que dit Didier. Justement, c'est pour ça que je trouve bizarre. Quand je t'écoute comme ça... Mais je te dis que ce n'est pas un beau vainqueur. Pour un ensemble, je ne parle pas pour ce soir. C'est comme j'ai vu un tweet dire... On ne peut pas dire champion quand on triche. Mais je ne vois pas les joueurs de Madrid tricher. J'ai vu un Benjamin qui a envoyé un tweet comme ça, un message. Moi je trouve ça scandaleux. Ils ne trichent pas les joueurs du Real Madrid. Les joueurs du Real Madrid, ils font leur match à fond. Ils se donnent complètement... Ils sont plus forts que les autres dans certaines situations. Ils font preuve de beaucoup plus de réalisme dans certaines situations. Point à la ligne. Mais ils ne trichent pas. Non, ils ont du vice. Que les arbitres, ça c'est un autre problème. Appelle ça du vice. Mais ça c'est le métier. Moi j'ai été joueur de football. J'ai été vicieux dans les situations qu'il le fallait. Mon adversaire a été vicieux. C'est du donnant-donnant. Ça, ça fait partie du jeu. Si on dit que le football, c'est la vidéo, c'est les mains dans le dos, c'est maintenant on ne se gratte plus, on ne fait rien. Eh bien les gars, salut, moi je ne viendrai plus jamais. Je n'aurai plus rien à dire. Tout le monde a du vice. Et on se fraque, on s'emmerdera. Ça dépend où tu mets le curseur du vice. Mais le vice, c'est du donnant-donnant. Olivier, par rapport à ce que dit Didier, je pense que Didier ne les fracasse pas. Vous avez énervé Olivier. Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté esthétique dans le football. Il y a effectivement le courage, il y a l'intelligence en situation, il y a manière de respirer. C'est quand même marrant qu'il y ait toujours un joueur pour sortir l'équipe de la situation à Canelé. Même le gardien. On dit le gardien est nul contre le Bayern. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a en plus des qualités morales, il y a en plus des qualités de combat. Il n'y a aucun mec qui ne s'échappe parce que la fin contre le Bayern, tu ne sais pas comment il faut pour tenir debout. Et ça, c'est vraiment, quelque part, je trouve que ça fait peut-être la beauté profonde de cette équipe. C'est l'âme de cette équipe. Cette équipe a une âme. Elle a une âme. Indiscutablement. Voilà, c'est ça. Cette équipe a une âme remarquable. Et ça, c'est beau en soi. Oui, c'est beau en soi. Oui, c'est beau en soi. Cette espèce d'empreinte absolue qu'il y a eu parfois le Barça de Guardiola pour prendre un peu la dernière équipe préférence. Mais le Milan de Saki, l'Ajax de Macha. Le Milan de Saki, il n'a pas toujours été beau. La finale contre Benfica, on peut en parler. Elle est, c'est une dernière finale. Non, mais parce que tu as une équipe qui est, c'est une finale. Les finales, c'est particulier. Mais quand même, le Milan de Saki, c'est pas mal. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. C'est grandiose, même. Mais là, je ne m'arrête pas à la finale. Tu as forcément des moments de trou. Mais ce que je veux dire, je n'oublie pas aussi qu'il y a des séquences de jeu, des sorties de balles chez cette équipe où, franchement, aujourd'hui, elle a très peu d'équivalents. Mais c'est du très haut niveau. Oui, évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression presque que là, on parle de l'Inter de Mourinho ou le Chelsea de 2012. C'est toi qui as cette impression. C'est pas ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi valoriser le fait que, même techniquement, c'est du très très haut niveau. Sauf qu'il n'y a pas un seul mode opératoire. Ils s'adaptent. Parfois, ils doivent souffrir, ils souffrent. Parfois, quand ils doivent enfoncer le clou, ils dominaient, ils mettent une raclée à l'adversaire. L'année dernière, la finale contre la Juve, c'est exactement ça. Parce qu'il y a juste un petit truc, moi, ça m'avait marqué. Aturin, ils mènent 2-0. Donc, ils mènent 2-0, match allé, quart de fial. Donc, tu peux penser qu'ils vont mettre le troisième. Et il se trouve que ce troisième, ça les qualifie. C'est-à-dire qu'ils ont quand même ce côté où ça ne s'arrête jamais, où on va toujours chercher le truc en plus. C'est des vraies qualités. Parce que 2-0 à l'extérieur, honnêtement... Est-ce que cette équipe-là, elle a de plus que toutes les autres, Jo ? Cette équipe du Réal, là ? Moi, je trouve que c'est une équipe très complète. C'est une équipe qui peut tout faire. Donc, c'est peut-être ça, sa caractéristique. Et sa force. C'est-à-dire que c'est une équipe qui sait très bien défendre. C'est une équipe qui, collectivement, sait très bien défendre. Qui sait jouer le compte. Qui sait avoir la possession. Et après, la grande force, c'est qu'il y a des grands champions dans cette équipe. Mais, en même temps, ils arrivent à se donner pour le collectif. Voilà. Donc, moi, je trouve que cette équipe, elle est très complète. Et c'est... C'est une vraie équipe de football. C'est une vraie équipe. Dans cet esprit-là, quand on dit qu'elle a une âme... Il n'y a pas un mec qui... Après, ils sont des craques. Non, mais c'est pas facile à faire. Et c'est encore moins facile à conserver. Bien sûr. Et c'est vrai qu'ils le font depuis 3 ans. Il dégage une force mentale, franchement. Et c'est pour ça que Zidane, même s'il y en avait qui étaient un peu sur le déclin ou peut-être en méforme ou des choses comme ça, il n'a pas pris un renfort. Et à mon avis, les seuls joueurs qui peuvent rentrer là-dedans sont des joueurs qui ont le sang madrilène comme Luzkas Vazquez, Asensio. Il ne peut pas arriver un craque, si tu veux, parce qu'ils rentrent dans une famille où, avant d'être adoubé, mon ami et tout... Ça peut mettre du temps, oui. Demain, il faudra qu'ils le fassent pour que le Real s'en sorte quelque part. Parce qu'ils sont passés près de la tangente, je veux dire. Tu vois, il y a un match qui fait tout basculer. C'est celui contre le PSG. Parce que si contre le PSG, là, l'arbitre est un arbitre comme ça et qu'ils perdent contre le PSG, tu as trois semaines d'enfer pour eux et trois semaines pour le PSG où ils sont tranquilles et où ils peuvent mettre la même équipe. Mais là, tout bascule, si tu veux. Mais ils ont senti le vent du boulet. Dans l'histoire de leur saison, de toute façon, ils sont... Voilà, mais ils ont senti le vent du boulet. Et maintenant, il ne peut pas repartir avec les 11 mêmes. Ce n'est pas un triomphe, mais vous avez remporté votre deuxième duel présidentiel de cette soirée. 58-42 pour Didier face à Olivier Rouillet sur ce duel. Gardez votre personnalité. Ne regardez pas chez le voisin. Faites comme vous le sentez. Ayez un peu de vis. Mais un petit tac. Il n'a même pas relevé, Olivier. Il n'a pas... Si vous nous rejoignez, on débriefe cette finale de Ligue des Champions complètement dingue. La victoire du Réal, 3 buts à 1 face à Liverpool. Hashtag EDS pour choisir qui vous souhaitez noter dans l'équipe du soir. Et on le fera tout à l'heure. On reviendra sur les boulettes de Karius, le gardien de Liverpool. Sachez qu'il était en larmes tout à l'heure. C'est très dur. Alors, c'est très dur, Didier, mais écoutez bien. Il y avait une Arconada, il y aura des Karius. Il y aura des Karius. Et écoutez bien, Karius, en larmes, il est allé voir le cop de Liverpool pour demander pardon. Et le cop de Liverpool, qui l'a applaudi, pour lui donner un petit peu de soutien. C'est beau. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas. Rien ne vous émeut, Jacques. Non, mais il n'est pas là pour se faire excuser par le cop. Il est là pour ne pas faire d'erreur quand il est gardien de but. Gardez-en pour le débat. On fait le débat dans un instant. C'est pas du typo, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Le débat, on le fera dans un instant, Dave, sur Karius. Regardez la rivière, c'est au programme. Avant de parler de la finale de Karim Benzema, les amis. Liverpool, justement. Liverpool. Peut-il avoir des regrets, Liverpool, sur cette finale ? Il y a la sortie de Mohamed Salah, sur laquelle on reviendra avec la blessure de Sergio Ramos. Le trophée, on a le trophée ? Dans un instant. Dans un instant, le trophée pour cette troisième Ligue des Champions consécutives pour le Real. Il arrive vite à la vitesse de Gareth Bale lorsqu'il est entré en jeu. Liverpool, battu par le Real. Troisième Ligue des Champions consécutive. Rien que le dire, c'est dingue. Et 4 en 5 ans. Voilà pour la Ligue des Champions, la troisième consécutive. Sur Liverpool, avant de parler de Karim Benzema, est-ce qu'ils peuvent avoir des regrets, les Reds ou pas ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Allez-y, vous avez l'air convaincu. Non, mais parce que la blessure de Salah, ils ne peuvent pas avoir de regrets. Il est blessé, il est blessé. Ça ne tient pas à eux. D'accord. Non mais, je trouve que je ne vois pas, quand est-ce qu'ils ont raté le coche, je ne vois pas une mauvaise approche de la partie. Je n'ai l'impression de les voir dominer. On fait le bilan. La blessure de ton meilleur joueur au moment où tu domines. Parce que c'est ça aussi. Mais ils ne peuvent rien. Mais ce n'est pas la question. Est-ce qu'ils peuvent regretter le fait que Salah a été blessé et il ne s'est pas blessé tout seul de toi à moi ? Ça, c'est fait. Ce n'est pas un accident musculaire. C'est un double regret. Ton gardien qui prend le but le plus invraisemblable de l'histoire de la Ligue des Champions, qui remet le couvert sur le troisième but de Bale. Tu touches le poteau. Si avec tout ça, concentré dans une finale, tu ne te dis pas, mince, les étoiles n'étaient pas alignées pour nous et on a quand même joué un petit peu de malchance. Jamais tu ne joues de malchance. Ils ont pris une barre contre nous. Ils ont pris une barre contre nous. Ils ont pris une barre contre nous. Oui, oui. Non, mais attendez. Je ne dis pas que le Real a volé sa vie. Dave, est-ce que tu n'as pas eu l'impression que le Real était au-dessus ? Mais ce n'est pas la question. Ils sont au-dessus à partir du moment où Salah n'est plus là. Ils sont au-dessus. Tu ne veux pas l'entendre. Tu ne veux pas l'entendre. Ils sont au-dessus. Mais quand le joueur est un génie et qu'il est dans un état second, si tu enlèves Maradona de la Coupe du Monde 86, c'est fini. Si tu enlèves Cruyff, je t'ai expliqué, Cruyff quitte l'Ajax en 73, il va à Barcelone. Il y a des gros joueurs autour de Cruyff. Cruyff s'en bat. Le premier tour contre le CSKA Sofia, ils sont éliminés. D'accord, mais si moi met Salah, c'est Cruyff ou Maradona, j'ai raté. À l'heure actuelle, pour Liverpool, oui. Pour Liverpool, dans cette équipe. Et pour Liverpool, oui. Parce que c'est lui et c'est lui qui rend les autres plus forts. Tu vois bien que même si dans les 20 minutes où il a été sur la pelouse, il n'a pas été transcendant, quoi je veux dire, ou transcendant, si tu veux. Chaque fois qu'il a la balle, paf, il dépasse de 2 mètres, d'un mètre cinquante. Ses déplacements, les fautes sur lui, etc. Et là, dans ces 20 minutes, tu as vu une équipe du Real Madrid, comme on expliquait à l'habitant, qui n'était pas à l'aise dans ses baskets, qui était, est-ce qu'on va un peu plus haut, est-ce qu'on va un peu plus bas, qui faisait des maladresses, etc. Il est sorti, le match a basculé. Pour ces raisons-là, et aussi psychologiquement. Et après, en face, ils ont pris l'ascendant. Et là, peut-être, l'expérience dont on parlait avant, dans les 4 minutes, 4 malheureuses minutes de la plus petite équipe d'histoire, de l'histoire, a pris le dessus. Il n'y a pas un joueur de cette équipe de Liverpool qui a disputé une finale de Ligue des champions. Donc, il y a cette fragilité. Peut-être que Ronaldo n'a pas la même influence que Maradona, 86, que Messi, que ceci, que cela et tout. C'est un joueur de coup. Tu comprends ? Mais si n'importe quel joueur du Real Madrid se blesse, à supposer qu'il soit l'équivalent de Salah, ils ont une telle force et une telle habitude de l'événement, un tel contrôle des émotions, qu'eux auraient peut-être pu le surpasser. Liverpool, manifestement, non. Oui, mais même en écoutant ça, je pense que même avec Salah, ils n'étaient pas sortis de l'auberge. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Je dis qu'il y avait match. Mais oui. Et je dis qu'à partir du moment où il n'y a pas, alors c'est très compliqué. Les amis, petite alerte. Sur la deuxième histoire. Pardon, petite alerte et on poursuit le débat sur Liverpool. Petite alerte. Cristiano Ronaldo, ce Marca qui va sortir ça. Non, mais Cristiano Ronaldo qui aurait dit ce soir, c'était très bon d'être à Madrid. Au passé donc. Selon Marca, on ne va regarder pas comme ça, Cristiano Ronaldo qui aurait déclaré ce soir, c'était très bon d'être à Madrid. Le feuilleton Cristiano Ronaldo est lancé par Marca. Déjà, son égo doit être un peu touché parce qu'il n'a pas marqué. Il y a Bell qui lui fait maintenant des ciseaux retournés, des trucs. Pardon, je vous ai coupé. Il s'efface son but contre la jupe. On en parlait tout à l'heure en off, c'est que pendant cette deuxième mi-temps, à un moment donné où Liverpool l'égalise, et même quand il y a deux, il y a un moment donné où ils essayent de remettre, d'aller vers l'avant. Forcément, si tu as Salah qui est là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même histoire. Et même ce Real Madrid, il est beaucoup plus inquiet par rapport à ce joueur-là. Et puis les autres auraient peut-être eu un peu plus de liberté. Voilà, à part Mané devant ce soir à Liverpool, tu ne sentais pas qu'il y en avait un qui pouvait faire quelque chose. Firmino, sans Salah, il perd 80%. Oui, tu sentais qu'il y avait, ça manquait le binôme, il manquait quelque chose à Firmino. Donc c'est un tel poids, il a un tel poids. Et il est sorti tôt, 29ème minute. Mais la faute, elle est à la 24ème. La faute est à la 25ème. Tes joueurs de Liverpool aujourd'hui, ou supporters, ou membres du club, tu ne te dis pas avec Salah on gagnait. Mais c'est que tu constates que sans Salah, ton équipe elle a perdu le pied. Mais vraiment dans des pendantants. Si tu n'as pas Salah contre Manchester City les deux fois, si tu n'as pas Salah contre Rome... Rien que pour ça, c'est un immense regret que de te dire... Enfin tu vois, ça peut tomber sur plusieurs joueurs, cette histoire du blessure. C'est vrai, regarde de Carvaral. Ben Carvaral, quand il sort, ce n'est pas le même impact. Donc voilà, et il se trouve que ça tombe sur ton joueur qui te porte... Grégory, pour te mettre mieux un exemple français. Quand Zidane ne fait pas la Coupe du monde 2002, tu as des joueurs quand même. Tu as les meilleurs buteurs des 4 divisions ou des 3 divisions majeures. Tu as truc et tout. Tu n'as pas Zidane. La réponse de Greg est en ancienne sur Benzema. Ce n'est pas la même équipe. Oui, mais j'écoute ce que vous dites. Il y a Jomigou, certes, mais ce n'est pas pareil. J'écoute ce que vous dites, mais je ne trouve pas anormal qu'ils payent in fine à la fin du match une telle dépendance à un joueur et un seul. C'est une fragilité. Tu trouves ça pas normal ? Non, je ne trouve pas anormal. C'est-à-dire que si tu tiens sur un joueur ou si un joueur a une telle importance, tu es fragile et tu perds les finales. Tu es susceptible de les perdre. Oui, tu es plus susceptible de les perdre. Ah oui, je ne veux pas vous... Mais Greg, Greg, regarde l'argentique de 4-6. Maradona, il est en pleine forme jusqu'à la fin et il gagne. C'est-à-dire que s'il saute... Non, mais ce n'est pas Maradona qui connaît Salah. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Je te dis juste que Salah, je te parle de ton raisonnement qui est... Quand tu dépens d'un joueur, tu finis par le payer. Non, il n'a pas envie ce soir. Mais non, mais en plus, je vous ai écouté... On revient à Mohamed Salah, les amis, dans un instant, dans quelques instants, dans la deuxième partie même de l'équipe du soir avec cette blessure. Sergio Ramos, on le rappelle, il l'a blessé à la 25e minute. Est-ce qu'il a fait exprès de le blesser ? Sergio Ramos, on en débattra tout à l'heure. Karim Benzema. Coupe du monde morte. La Coupe du monde serait terminée selon nos confrères de la BBC. On attend que Liverpool, de son côté, communique sur sa blessure. Mais selon la BBC, qui est quand même un média sérieux, sa Coupe du monde serait plus que compromise pour l'international égyptien. Karim Benzema, il remporte ce soir sa 4e Ligue des champions. Karim Benzema. Incroyable. Quel palmarès pour Benzema. Et ce soir, il a donc marqué pour la première fois en finale d'une Ligue des champions. Est-ce qu'il a réussi une grande finale, Karim Benzema ? Oui. Oui. Olivier. Oui, oui, oui. Jo est admiratif presque de sa finale. J'adore ce joueur. C'est vrai qu'il avait eu du mal sur certaines finales. Mais là, il a été exceptionnel. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, c'était impossible de lui prendre. Il est tellement altruiste aussi pour ses coéquipiers. Alors, il ne se crée pas 60 occasions. Mais ça doit être un tel bonheur de jouer autour de lui. Parce qu'il sent les coups. Il est toujours disponible. Dès que tu as le ballon, il propose quelque chose. Et techniquement, il ne la perd jamais. Oui, il ne perd jamais un ballon. Et puis, ce petit but, c'est quand même le petit côté d'expérience. Et après, il a une belle reprise de volée aussi. Donc, moi, je trouve qu'il fait un énorme match. J'ai une question là-dessus. Sur, justement, le but qu'il met. Le but de Filou, enfin de Renard. OK. Et il est parfaitement là. Il n'y a pas de souci. C'est juste que, est-ce que, pour ceux qui sont un petit peu toujours dans les raccourcis et qui vont juste voir les buts, les machins, etc. Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment ? Est-ce qu'il n'aurait pas mérité, compte tenu de cette finale, de marquer un vrai beau but ? Ah oui, oui. Tu sais, un truc qui valide complètement. Là, on a l'impression qu'il met un but de Renard. Alors que c'est super. Il faut le mettre quand même. Enfin, il ouvre le score. Bien sûr. Vous et moi, on le sait. Ce que je veux dire, c'est que dans la façon qu'il a de frapper l'imaginaire, alors que son palmarès, il plaît pour lui. Ses stats, elle plaît pour lui. Il a marqué le but que tous les attaquants veulent marquer. D'accord. Une erreur comme ça d'un gardien de but qui veut relancer trop vite et tout. On a tous eu envie d'avoir le pied au moment qu'il fallait pour mettre le ballon. Moi, je suis d'accord, mais est-ce que le but de Bale ? Oui, mais ça ne fait rien. Moi, j'étais tellement à l'affût de ça, d'une erreur d'un gardien. Et là, quand tu as une erreur aussi belle que celle-là, pour un attaquant, c'est un kiff énorme. Moi, je suis d'accord. Moi, je te le dis. Il est sadique, Olivier Roux. Non, mais quel sadique. Parce qu'on en aide des trucs. Vous êtes sadique quand on fait... Vous rêvez des boulettes des gardiens. C'est final, on se les fait toujours. Alors, bien sûr qu'on a envie d'un but extraordinaire, d'une lucarde, etc. Ou d'un but à la garelle. Mais ceux-là, ce but que personne n'attend, ça, c'est extraordinaire. Mais est-ce que le public l'apprécie ? Bien sûr que le public l'apprécie. Moi, je ne sais pas ça. C'est quoi le kiff ? C'est que tu filoutes le gardien ? Mais oui ! C'est génial ! C'est génial ! Il a fait pleurer le gardien. C'est génial ! Carius qui a pleuré, on le confirme. C'est exactement pour faire une comparaison qui va peut-être être un petit peu gênante. Mais c'est exactement ce que fait Ramos sur Salah. Non, non, non. Il ne veut pas... Il ne peut pas dire ça. Il ne veut pas dire ça. Laissez-le parler. Mais il ne veut pas le blesser. Mais dans son duel qu'il a... Quand il mène au sein... Le débat avant. On le fait tout à l'heure, le débat. On le fait après, le débat. Restons sur la finale de Karim Benzema. Exceptionnel, j'ai entendu de la part de Joe Miku, quand même. Match énorme de la part de Karim Benzema. Sur une finale comme ça. Évidemment, on est à quelques jours du coup d'envoi d'une Coupe du Monde. Ça ne vous a pas échappé. Ça faisait longtemps ! Ça manquait. On n'appelle pas à ce qu'il soit dans la liste. C'est trop tard, de toute façon. Mais à quelques jours, quand même. C'est pas trop tard. Qu'il réussisse une finale de cette dimension-là. Jusqu'aux 4 jours. Bon sang, c'est quand même... Ça ne vous fait rien. Ça fait juste 4 fois qu'il le fait, quand même. Donc, à un moment donné... Non, mais il réussit une grande finale. Ce qui n'était pas trop le cas. C'est encore l'étape d'au-dessus. Je suis d'accord. Sauf que, de toute façon, on le sait bien. Je veux dire, depuis 2 ans, la question, elle n'est pas... Enfin, on va pas revenir. La scène de sélection, elle n'est pas sportive. On le sait bien. C'est autre chose qui a décidé de ça. Entre les deux hommes, peu importe. Moi, maintenant, à une minute, Benzema, il ne faut plus trop le regarder avec les yeux de ce qu'il pourrait nous apporter un équipe de France. C'est fini. Maintenant, c'est quelle trace intrinsèque il va laisser dans l'histoire du Real, dans l'histoire des grands attaquants français et pas forcément de l'équipe de France. Vous voyez la nuance. Alors, justement, quelle trace pour vous il va laisser ? 4 Ligues des champions, buteur ce soir en finale, il a ouvert le score. Le grand paradoxe, et c'est pour ça que c'est bien qu'il est marqué, parce que tout ce qu'il a fait de bien a toujours été un petit peu relégué, un petit peu dans l'ombre par le fait qu'il était un petit peu au service d'eux. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très bien par rapport à lui et par rapport à sa performance et même un petit peu pour Bale, que pour une fois, Cristiano ne marque pas. Parce que le nombre quand même de finales où parfois, même le quatrième but, c'est Ronaldo qui le prend, il fait un numéro pas possible. Je me souviens en 2014, au bout du bout de la prolongation contre l'Atletico Madrid, il y a déjà 3-1, il te met un pénalty, il n'a rien fait pendant la finale. Il s'approprie quelque part cette victoire-là. Je trouve ça très bien que pour une fois, alors qu'il a été nul, vraiment absolument nul ce soir Cristiano, je trouve ça très bien que les deux joueurs qui ont été bien meilleurs que lui ce soir, Bale et Benzema, ils aient toute leur place. Ça donne raison au-delà, ça donne raison aux joueurs. En équipe de France, il a été, je les suis, il a été systématiquement critiqué pour son absence de statistique, en disant il ne marque pas assez, il n'est pas assez. Lui avait toujours la même réponse. C'était, on ne me juge pas qu'à travers les passes décisives et les buts, je suis un joueur de football, j'aime bien être dans le trafic, j'aime bien servir les gens. Et il a expliqué il y a un an sur RMC, sauf erreur de ma part, que ce côté altruiste et ce côté à l'aise dans la construction lui avait tout simplement permis de faire son trou au Real. Puisqu'il a valorisé Cristiano Ronaldo et s'il n'avait pas valorisé Cristiano Ronaldo, ça se serait mal passé. Donc en fait, ces succès à répétition valident le joueur qu'il est, sa qualité de joueur, son identité de joueur. Et la qualité de sa finale aussi, ça compte ? Oui, oui, non mais tout à fait, c'est-à-dire qu'il met les deux buts quand même contre le Bayern au tour précédent, enfin retour. L'année dernière, souvenez-vous, contre l'Atlético Madrid, c'est quand même son flip-flap qui en fut dans trois mecs. Je veux dire, il a quand même été très souvent décisif, mais c'est succès valide. Le joueur est au fond ce qu'il nous a toujours dit sur ce qu'il voyait du football et ce qu'il sentait du football. C'est quelqu'un qui marque. Oui, non mais tout à fait, tout à fait. C'est le quatrième meilleur victoire de l'histoire de la Ligue des Champions quand même. 56 buts, 56 buts quand même. Mais si, après je ne sais plus qui est le troisième, ça doit être Inzaghi peut-être, je ne sais pas. Et puis tu es juste derrière quoi. Raoul, oui. Donc c'est quand même quelqu'un qui marque aussi. Bien sûr. Alors peut-être pas dans les finales, et c'est bien qu'il l'ait fait, bien sûr. Mais c'est quelqu'un de tellement important pour cette équipe. Je trouve que ça clôt, enfin même si son histoire va peut-être continuer, mais je trouve que ça... C'est un chef-d'oeuvre quoi. Oui, ça clôt bien son oeuvre madridienne, parce que c'est un petit peu ça. Jusque-là, il y avait toujours un côté de, ouais mais dans les gros matchs, c'est pour les autres, etc. C'est pour Bale, c'est pour Ramos, c'est pour Cristiano évidemment. Là, il a son moment à lui, je trouve ça bien. Non, c'est très important. Et ça veut dire que s'il quitte les Real Madrid à l'intersaison, ce qui était un petit peu la tendance, peut-être ça le sera moins. Donc s'il quitte pas... La discrétion, oui. Il a prolongé il y a un an, on le rappelle. Oui, oui, mais bon, après, je veux dire, par rapport à la saison qu'il a faite, ce but, si tu veux, ne va pas effacer tout. Mais comme il y a les deux contre le Bayern ou peut-être quoi ça, moi je lui souhaite de continuer. Mais en tout cas, s'il venait à pas continuer, il sort pas par la petite porte. Exactement. Ce qui aurait été le cas s'il passe à côté de la finale, parce qu'à un moment, finale, plus finale, plus finale, un petit peu raté, et par rapport à la saison, qui est pas bonne, tu vois, globalement. Maintenant, il termine fort, donc il va peut-être... Non, mais souvent on parle de ça justement, du fait qu'il doit partir et tout. Mais qui tu vas chercher aujourd'hui de plus fort que lui ? Ah, je sais pas, moi, je suis pas diriger du Real. Dans le style, hein, je suis pas... Dans le style du Real, alors après, ça dépend, je sais pas, comme t'as dit tout à l'heure, Ronaldo. Mais est-ce que Ronaldo, on l'a laissé, parce que... Si Ronaldo ne reste pas, peut-être qu'ils peuvent aller chercher un autre attaquant, plus buteur, peut-être un joueur de rupture. Et il va le servir encore. Et si Ronaldo reste là, je vois pas qui tu peux avoir de mieux que lui, quoi. C'est le premier Français... Il va peut-être rester, hein. Il a même résisté à Mourinho. Non, mais il a sorti l'igouenne, quand même, pour lui. Je veux dire, il faut quand même mesurer ce que ça veut dire. Non, mais Mouranta, parce que c'est un côté espagnol aussi. Il a une impression... Et pourtant, il ne fait pas l'unanimité. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a quand même qu'en France qu'il ne fait pas l'unanimité. Ah non, 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 non. Je veux dire, en Espagne, cette année, il a dégusté, il s'est fait siffler à gogo. Depuis 6 mois ? Non, oui, enfin... Voilà, donc... Oui, 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 non, non, il est quand même aimé par les supporters du Real et respecté par les autres gens de l'Espagne, bien évidemment. En France, en tout cas, oui, il ne fait pas l'unanimité. Olivier, au-delà de son but, votre côté sadique sur la boulette de Cario, vous avez beaucoup insisté là-dessus. Mais sur le match de Karim Benzema, est-ce que vous avez aimé ? J'ai tout aimé, tout aimé. Moi, je l'ai trouvé parfait de bout en bout. J'ai qu'un regret, et je vais quand même le dire, c'est qu'il ne soit pas en équipe de France, malgré ce que tu as pu dire. Et quand on voit ce qui... Non, non, mais par rapport que c'est extrasportif, je te rejoins complètement là-dessus. Mais quand on voit, comment dire, l'expérience, ce n'est pas le mot, mais la maturité dont il a fait preuve dans ce match-là, la tranquillité, la qualité technique, moi, je me dis quand même que nous, Français, on a les moyens de se passer de ce mec-là. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a quelque chose d'énorme. Non, mais attends, cette maturité, mets-le dans un autre club. Le talent, il l'a, donc mets-le dans un autre club, mets-le à Chelsea aujourd'hui. Est-ce qu'il va faire la même maturité, les mêmes trucs et tout ? C'est différent. On parle d'âme dans une équipe. Il y a des choses totalement différentes que tu ne peux pas occuper. Mais c'est le bon attaquant à la bonne place, en fait, c'est ça ? C'est le bon attaquant à la bonne place. Et c'est parce que Zidane l'a toujours protégé et des trucs et tout. Voilà. Oui, mais le Réal, que le Réal ait rendu service à Benzema, d'accord, mais Benzema a rendu de ça qu'un service au Réal. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Le déchant ne connaît pas Benzema. Pourquoi je dis ça ? Bonne question de Jomico. Parce qu'à une époque où il était quand même assez fort avec le Réal, et donc avant ce problème de suspension en équipe de France, puis le fait qu'on ne le sélectionne plus, je trouve qu'en équipe de France, il n'était pas le même joueur qu'au Réal-Madrid. Est-ce qu'il avait les bons joueurs aussi ? Est-ce qu'offensivement ? L'équipe de France, ils n'ont jamais été au fond du trou. Ça n'a jamais été la 40e équipe mondiale. Offensivement, tu étais aussi bien que maintenant, en équipe de France. Moi, je pense qu'en équipe de France... Moi, je pense que ça n'a jamais été. Tu avais Ribéry, lui... Voilà, j'en rejoins un jour là-dessus. Tu avais un système de jeu qui était moins tourné vers l'équipe de France. Tu avais Ribéry, Valbuena qui venait en soutien, et lui. Le gars dans les éminatoires et trucs qui a tenu à bout de bras l'équipe de France, c'est Ribéry. Ce n'est pas Benzema. Et Benzema, s'il ne marque pas pendant 1100 minutes avec le Réal-Madrid, ça ne pose pas de problème. Parce qu'il y a le taf à côté. Si, avec l'équipe de France, c'est arrivé, mais il l'a quand même conforté, il l'a gardé, parce qu'il y avait du talent et parce que machin... Après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a jamais eu le rendement avec l'équipe de France qu'il a eu avec le Réal-Madrid, même quand il était à son sommet au Réal-Madrid il y a quelques saisons, et qu'il n'était pas suspendu avec le Réal-Madrid. Mais ta réponse, c'était une réponse toute... Après, il n'était pas ridicule avec l'équipe de France, attention ! Pour conclure là-dessus, pour conclure là-dessus. Non, mais qui est... En fait, ce n'est pas forcément un premier rôle. C'est plutôt un excellent second rôle. Oui, mais le problème en équipe de France, il fallait qu'il ait un premier rôle. Il aurait un premier. Et donc, par rapport à sa personnalité, par rapport à servir, peut-être... Vous avez parlé de Ribéry, il a... Petit message de Ribéry pour Karim Benzema, et vous parlez, Olivier, regardez, on t'a mis un carton rouge qui dure de... Pardon, Olivier, regardez le petit tweet de Franck Ribéry, puisque vous avez évoqué son nom, il a posté ce message pour Benzema. On t'a mis un carton rouge qui dure depuis presque trois ans, mais pendant ce temps-là, ça fait carton plein en Ligue des Champions. Psartek, frérot, KV9, voilà. J'ai fait avec l'accent ? Eh oui, le petit axe. Donc, Olivier, alors. Non, non, juste, quand on dit rôle numéro un, eh bien, je pense que depuis plusieurs saisons, moi, j'aurais aimé de le voir associé à Griezmann. Et là, on aurait peut-être pu voir quelque chose de très intéressant. Il l'a été. Oui, mais très peu au début. Mais Griezmann, s'il vient en équipe de France, Benzema, je te dis, c'est pour être un numéro un. Et là, il est bien dans ce rôle qu'il a à... Ça, c'est ta conviction, Biguet, mais moi, je la partage. Moi, c'est la mienne, toi, tu es la tienne. Moi, je ne la partage pas. Il n'y a pas de problème. Avec l'attaque qu'on a aujourd'hui, tu ne trouves pas que ça serait parfait, lui ? Je ne dis pas que ça serait parfait. Moi, je pense qu'il apporterait quelque chose, mais il faut tenir compte de son statut. Tu comprends ce que je veux dire ? Et par rapport à son statut, est-ce que tu le mets au service de Griezmann ? Je ne sais pas ce que je veux dire. Pourquoi il devrait être au service de l'autre ? C'est un collectif, ils jouent ensemble, les mecs. Non, ils ne devraient pas être forcément au service. Mais c'est des mecs de ballon, Benzema, Griezmann. Les mecs, ils ne se tireraient pas la couverture à l'un à l'autre. L'autre, il a gagné 4 Ligues des Champions, les autres. Je ne dis pas, mais... Il n'y a pas besoin de ça, ça se fait naturellement. Oui, et attention, je te parle du Benzema de cette saison. De toute façon, il n'y sera pas en équipe de France, donc malheureusement, le débat sur... Et avec des craques, des mondriques, des croches, des machins. Non, tu le mets dans une équipe... On va enchaîner les...